et bonsoir à toutes et à toutes on se retrouve sur notre let's play the last of us part 1 j'espère que vous allez bien mettez vous à l'aise mettez vous bien on va continuer poursuivre cette aventure on est avec joël le grand le merveilleux le grisonnant joël et on va du coup continuer bah ce jeu cette épopée hop très bien on n'a rien de spécial aux alentours est ce qu'elle peut nous parler non on ne dit rien non et par là nothing ok ah si je vais les louper faut que je fasse comme dans tous les jeux faut que je spam clic je pense que là on est pas mal on va du coup avancer continuer progresser et voir un peu connaît un autre chemin un peu blessé marley non ouais c'était l'espace ok je vais e f alors e ça va fracasser avec la poutre j'ai essayé de faire f ça va pas fonctionner c'était l'espace ok c'est un vrai explosé bordel de merde ce sont les lucioles ce qu'il en reste pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide par ici je viens de me dire aussi il y a un truc quand tu regardes des il doit y avoir une touche et tout pour notre sac non pourquoi maintenant on s'est fait discret on pensait quitter la ville mais il faut des boucs émissaires ils ont voulu nous pousser à beau tourner et un truc qui me perturbe parce qu'on a qu'un sac il n'y a pas de menu de sac ou alors on l'ajoute pas il arrête surtout je suis en train de me prendre la tête pour rien petit sac tab on dirait qu'il l'en fait ah bah il va là on essaie simplement de se défendre ah bah voilà on a tous les collectibles track militaire stage of infection ah ouais les runners do not let them swarm out ok les claqueurs peuvent voir stalker ok ah oui niveau un coureur ne laissez pas vous déborder quand c'est pas pris contrôle des fonctions motrices de l'hôte rapide et agile les infectés de niveau 1 se déplacent généralement groupe ne vous laissez pas déborder rôdeur se cache et attaque ses victimes par surprise contrôler votre environnement claqueur aveugle mais louis développer et repères ses proies par éco localisation n'approchez pas les attaques les infectés de niveau 3 sont féroces et létales c'est on sait pas on est sur un boss qu'on peut pas croiser et carte de boston ah oui ah oui 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 d'accord on avait bel et bien des choses et là on a le pendentif de d'individu on a le nombre de trucs là ah oui d'accord et là on peut créer par rapport à ça ok ok c'était ça aussi que je voulais voir j'ai dû bouger un peu la cam parce que j'aurai que je suis toujours un peu sur le côté j'arrête pas de bouger eh Vulta ça ça bouge la modification de la cam ok Joël donne moi un coup de main Joël donne moi un coup de main ouais allez 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 ouais en fait t'affiches un QTE sur 2 et du coup je suis perturbé dès que j'en vois pas c'est un peu le problème en vrai on pourrait se passer de QTE là ça serait un peu plus immersif je fouille toujours à droite à gauche hein pour le QTE stop des soldats c'est la sortie la porte sous le pont je suis pas très fan de ces trucs on peut se faufiler dehors même si je sais que c'est pas votre style on verra ce qu'il se passe allez on y va c'est plus une histoire là on doit atteindre cette porte avec celle ci j'ai une brique hein d'ailleurs j'avais dit que c'était un remastered mais c'est un remake je crois qu'il y a vraiment des choses qui m'ont pas raconté vous avez fait des mauvais jours pour nous faire chier allez vous faire foutre ça va t'as mis en cliquette hein c'est vrai qu'il vous le dit OK soyez prudent tiens là je suis là tu es là Il n'y a rien Qu'est-ce qu'il a fait Marlène J'avoue qu'il s'approche C'est ta maquillotte là Bien visé Tex Je suis très agressif Si ça ne s'était pas encore remarqué Et bien maintenant c'est le cas Je voulais ressortir mon flingue A gauche ? J'ai peur Bah alors ? J'en ai mis les infurtivement Et après c'est parti en caquette ? Probablement Ah ça va me jouer des tours Dès qu'on va avoir des zombies Ça va être une cata C'est la jouer discrète dans Je suis tellement mauvais pour ça Non mais je sais pas J'ai voulu faire diversion Puis ça m'a pris la tête Je me souviens du coup On était dans un jeu vidéo avec Allez Yolo après tout Faut pas trop m'en demander moi Waouh Waouh Elles m'ont fait si peur Alors vraiment Elle à se balader devant les ennemis Il y avait Aucun problème quoi Genre vraiment Ils ont rien dit Ils ont encaissé Gentiment Sans poser de questions Sans poser de questions Je cours dans tous les sens Ça me trigger Arrêtez de vous essayer de vous accroupir Ça fait un moment que j'ai arrêté Alors Attendez pas à ce qu'il y a encore du monde Pour la santé à chaque fois Le temps de précision Qu'il me faut là Attends parce que c'était 7 portes qu'on devait atteindre Du coup 7 portes il y a rien Oh il a Ah d'accord il y a carrément un truc et tout Je peux même pas l'emmarcher dessus Il y a pas de notes Il y a pas de Ok Purée mais j'y suis allé comme un cassous quoi Ah ça va être que ça Ça va être que ça Les tentatives de furticité Mais dans n'importe quel jeu J'essaye à chaque fois Et ça Ça tourne carnage Je sais pas pourquoi je force Vous savez vous à des échecs à chaque fois ? Ah Vraisemblable Euh ouais Bref Par ici Par ici Par ici Ça va ? Plus pour longtemps Mais ça va aller on est presque arrivé quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice je suis dehors traduisez la justice c'est quoi la marchandise je vous montrerai et bah ça c'est la question à demander par honte il ya l'autre là qui joue à team fortress et ça fait qu'ils font le truc ça j'aurais de mettre un silencieux joël donne moi un coup de main attend un peu je t'approche peu d'elle lâche la dis donc tu les recrutes pas un peu jeune c'est pas une mission merde qu'est ce qui s'est passé pas rien de grave j'ai trouvé de l'aide et ce sera sans moi dans ce cas je reste élu c'est notre seule chance c'est elle qu'on fait sortir un groupe de lucioles vous retrouvera au capitol c'est pas vraiment la porte à côté vous pouvez le faire vous la déposez et à votre retour vous aurez vos armes deux fois ce que robert m'a vendu puisqu'on en parle elles sont où à notre camp on fera rien sortir avant que je les ai vu il ya avec moi pour acheter un oeil aux armes et je pourrais me faire soigner mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville joël restera avec elle attends je pense pas que ce soit une bâtisse tu les connais d'où j'étais amie avec son frère tommy il m'a dit qu'en cas d'ennui je pourrais compter sur lui c'était avant ou après qu'il quitte ta milice il t'a quitté aussi c'était un type bien d'accord l'emmener au tunnel nord et attendez moi là-bas c'est pas vrai c'est qu'une marchandise joël marlène tout ira bien maintenant suis le dépêche toi et toi ne t'éloigne pas allez j'ai entendu les tirs mais Ah, les lucioles, il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. Tidip Liu ! Très bien. Parc Fedora, gnollent le pique à la porte. Fars est retourné, qu'est-ce qu'il aide ? Attention, toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signaler toute activité suspecte. Ouais, je fouille à droite à gauche, c'est toujours mis qu'il y a des OBG ou quoi. En même temps, c'est un peu le seul chemin. J'ai vu qu'il y avait un truc sur les murs. Pas du tout ! Allez, dépêche-toi. Oui. Attention, toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez au carré. C'est très vaste. Où est-ce qu'on va ? Là-haut. On pourra atteindre le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut ? Donne-moi une minute. Allez. La poubelle. Il y a un autre ? Rien. Non. Je ne trouve rien. Très bien. Ce tunnel, vous faites du trafic dedans ? Oui. Des trucs illégaux ? Parfois. Et une gamine, ça se fait ? Non, c'est une première. Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis ? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, douze ans ? Elle connaissait ma mère et elle aveillait sur moi. Et j'ai quatorze ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où ? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Hum. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça ? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot ? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici. Qu'est-ce que tu fais ? Je tue le temps. Et je suis censée faire quoi, moi ? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Ah, ben. Il faut pas. C'est pas bon. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Qui dort avec son sac sur le dos quoi ? On m'en va. Pas vrai ? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent au juste ? Hé ! Désolée d'avoir été si longue, y'avait des soldats partout. Comment veut Marlène ? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ? Ouais. Allons-y. Hop, 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 y'a sûrement des choses là. Vas-y, tiens, regarde, une note. Alors... 8-01-nanana, boite de pouls-billies. Je vais passer la nuit à les compter. D'accord. C'est un récapulatif de tout ce qu'il y avait. la non praticité du lieu tu fermes la porte tu te la fermes dessus je suis expert en logistique et en aménagement d'appartements et en construction et en architecture aussi d'ailleurs je ne trouve pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission Marlène voulait le faire elle-même on n'était pas son premier choix ni même le deuxième elle a perdu beaucoup d'hommes elle a pris ce qu'il restait ouais espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer il y aura forcément quelqu'un ok ah non c'est quand il y a le f pardon je suis libile beaucoup trop de temps à comprendre pour un petit truc qui nous attend au point de rendez-vous elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre vie la fille doit être importante c'est quoi ton problème ? la fille d'une huile ou un truc dans le genre ? ouais un truc comme ça ça va être encore long si tout se passe bien on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures Ellie une fois sortie tu feras tout ce qu'on le dit et tu resteras près de nous ouais pas de problème ok avançons dans les ténèbres sans fin j'espace toujours j'essaye toujours d'appuyer avec crêpes en oubliant que ça ne marche pas bougez pas il y a une patrouille en accroche ok c'est bon montez c'est vrai que j'enlève ma caméra dans ce moment là allez petite fais attention d'accord ah oui il y a une poutre en bas quand même cette pluie ne va pas nous aider j'y crois pas je suis vraiment dehors ça me trigger là je suis vraiment dehors wow welcome in this fucking world par là haut par là haut par en bas il n'y a rien du tout et rien non il n'y a absolument rien n'essayez pas de vous enfuir avancez tournez vous à genoux ok les mains sur la tête ici ramirez dans le secteur 12 demande un ramassage pour trois vagabonds bien reçu on peut s'arranger on a largement de quoi vous payer la ferme dans combien de temps quelques minutes quels nous sommes des rires d une b maintenant vous elle a amour aux Je suis pas infectée. Ah non ? Et le scanner alors ? Je peux vous expliquer ? T'as intérêt à faire vite. Regardez ! Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours. Alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines. Je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège ? Je ne crois pas. Merde. Tess, cours. Cours ! Debout ! Allez, cours ! Putain ! J'ai deux soldats morts. Je répète, j'ai deux morts. dans le secteur 12. Demande renfort immédiat. Elle est positive. Ils vont rameter toute la cavalerie. Ok, quand je te donne le signal, on court. Signal, on court. Piégé. Vas-y, cours. Ah, je l'avais pas perçu courir comme ça mais oui. J'étais pas. Chier, ils sont partout. C'est bon. Oh, la vache. La pression, la tension est présente. Je les vois, je les vois. Ils ont dû réussir à passer. Féliciez les tranchées. Restez derrière moi. Je vois rien du tout ici. On est sûr qu'ils sont passés par là ? Sauf ordre contraire, on poursuit les recherches. Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez. Suis Joël. Qui est là ? Tu vois quelque chose ? R1 est ici. T'es vraiment chez toi ? Pour l'instant, c'est bon. On a sûrement coup des collectibles. La concentration est au maximum. La tension est elle aussi au maximum. Là, il y a des choses à récupérer. Je crois qu'on est un peu près hors de danger. Ok. Ok. C'était un barbier. On peut passer par là. Ça se passe bien. J'aurais dit un. Aussi reprenant que cela soit-il. C'est un barbier. Ah le tank. Ils nous ont pas encore repéré. Faisons le tout. C'est un barbier. Ça donne quoi ? Il gueule pas comme ça toi. Ils sont trop nombreux. Oh merde. On a des objets à droite à gauche. Non. Oh merde. Ils sont là aussi. On essaie de faire diversion. Ok. Toi de mire. Merde. Ben là voilà ma diversion. On se voit aucun problème pour l'instant. hein. Je crois qu'il était encore tourné. Quelle énorme piece de sa merde. Attends. Je vois rien avec sa mire à vous donc là. Ah c'est la merde hein. Là c'est la grosse merde. On peut pas genre courir. Alors là mon gars. Mais en fait je croyais qu'il était encore tourné. Sur le coup je me suis dit bah c'est bon. Il est tourné. Je vais venir l'agresser. Eh mon gars mais pas du tout. Que dalle en fait. Le mec était zéro tourné alors que je venais tout de l'attirer quoi. Franchement on va pas perdre nos balles pour ça hein. Mais c'est quand même con. Je suis vraiment dégoûté quoi. J'ai lancé mon truc. Je me suis dit c'est bon. Je me retourne et je vois les qui regardent dans mon son. Dans mon. Qui regardent dans ma direction. Purée quoi. Ah je suis dégoûté que ce soit par truc qui va être. Ouais ça doit être ça. Ça aura pu tellement bien se passer. Au moins on est pas sous la pluie. Wow les poubelles elles ont verduré si je puis dire ça comme ça. Je crois qu'on peut passer par là. Il fallait secouer la lampe avec J. Je crois qu'on peut passer par là. Ok. Là il y a une lampe tunnel et là il y a quoi ? Une pièce. Avec sûrement des objets à récupérer. Ah un casier vide. Je le prends très mal. Et en sécurité ? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël regarde s'il y a des trucs utiles ici. Mais qu'est-ce que je fais moi ? Comment est-ce qu'elle me donne des ordres celle-ci ? Oh ça va pas se passer comme ça hein ? T'avais pas dit que c'était toi qui portais la culotte dans le couple hein ? Euh bon bah on a fait le tour globalement. Je vois pas d'autres choses qui pourraient nous servir actuellement. Continuons. En haut dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Éloignez pas. Attendez attendez. Regroupez-vous. Il nous rappelle. On retourne tous au mur. Oh ça va elle est curieux aussi. C'est la voie dans Squidoo. C'est la voie de Sammy. Mais alors euh... Euh pas Sammy. La voie de... Fred du coup. Fred ouais. C'est la même voie française. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan ? Imaginons qu'on t'ait livré au Luciole comme prévu. Et après ? Marlène... Elle a dit que... Qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais on a déjà entendu ça hein Tess. Et que... Qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Quoi qu'il me soit arrivé c'est... La clé pour trouver un vaccin. Oh je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh mais j'en doute pas. Eh je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus Tess. Tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai ? J'arrive pas. Mais pense-y. Joel enfin maintenant qu'on est là autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors ? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre ville on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Ouh le petit guing guing à la guitare. Toujours autant pressionner celui-ci. C'est la vache. Alors c'est à ça que ces immeubles ressemblent. Ah ouais c'était ce qu'on voyait en arri-plan. Ils sont immenses. Avec les deux tours et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Ils vont essayer de tuer le plus d'articles possibles. Ça a marché. Non y'a rien. On me laisse pas des zones ouvertes comme ça. J'ai envie d'aller fouiller moi. Allez il doit bien y avoir un objet. C'est pas fou les vêtements. Je passerai pour la collection prochaine. Là y'a un truc qui brille. Y'a un truc qui brille. Oula. Federal Warning. La proximité obédiate de la zone de quarantaine de Boston va faire l'objet d'un bombardement de saturation dans les prochaines 48 heures afin d'éliminer toute menace d'infection. Tous les habitants de cette zone ont 48 heures à compter de la publication de cet avis pour évacuer la périphérique de la ville de Boston. Personne ne sera admis dans la zone de quarantaine. Nous n'acceptons actuellement aucun résident. Il n'y aura pas d'autres avertissements pour la sécurité évacuer la zone. Il n'y aura pas d'objets ou quoi. Ils sont bombardés pour essayer d'éliminer les gens. Je trouve ça tellement stylé les villes en ruine. Imaginez ce building à l'époque où il a été construit, utilisé et maintenant dans cet état là quoi. La vie des lieux ou la vie qu'il y a eu plutôt. Ah je loue pas je sais quoi les objectifs et tout. Bon voilà le capitol. Ouais on va aller voir ça. C'est le centre ville ça ? C'était... C'est plus qu'un vaste terrain vague. Ah bah ça qui dit. Par ici. Tu vois quelque chose toi ? Non. Continue. Je peux faire quelque chose ? Contente toi de rester avec elle. Ah waouh. Moi j'ai envie de m'arrêter là devant ce magnifique panorama finalement. Entre ces deux tours et ces deux immeubles. Je propose du coup de se retrouver au prochain épisode pour continuer tout cela. Écoutez n'hésitez pas à mettre de j'aime, n'hésitez pas à commenter, à aller voir les autres vidéos, les autres let's play. Puis on vous donne rendez-vous du coup pour cette suite d'aventures sur The Last of Us Part 1. Je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao. Ciao !